Hello, bonjour les amis, comme prévus, je vous avais dit que je vous ferais l'équidance astrologique. Donc on va faire l'équidance astrologique pour août, septembre, automne, pourquoi pas, on voit, c'est eux qui décident. Moi je dis comme ça, mais ils peuvent nous donner des informations, loin dans le temps, alors loin, pas loin, loin, ça peut aller jusqu'à je crois un an maximum, il me semble. Et encore tout dépend de vous, de votre attitude, de ce que vous décidez de faire. Donc là on va s'occuper des balances, j'en profite pour balancer quelques petits messages. Je fais des guidances astrologiques, mais je ne connais rien à l'astrologie, donc c'est pas la peine de m'envoyer des dates de naissance pour avoir plus d'informations complémentaires. Là, vous faites vous-même vos compréhensions à travers le tirage, si ça ne vous parle pas, allez voir les signes ascendants, signes lunaires, ou alors les vidéos des copains et des copines qui font des beaux tirages aussi, parce que ça ne peut pas parler à tous les signes. Ça ne peut pas, par exemple là je vais faire balance, ça ne va pas parler à tous les balances qu'ils vont regarder, parce que vous n'êtes pas tous nés à la même heure, au même endroit, le même jour, vous comprenez ? Tout ça, ça joue. Le lieu, l'heure, la date, tout ça, ça joue. Donc on peut être des milliers de balances, mais pas vivre les mêmes choses. On peut avoir dans l'énergie le même mouvement dans notre vie, mais voilà, chacun a son expérience. Donc, je ne connais rien à l'astrologie, je le répète. Ce sont des messages que je reçois à travers les cartes, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Et donc, je répète bien, je ne prends plus de consultation, ce n'est pas la peine de trouver mon numéro de téléphone ou mon adresse sur internet, il y en a qui s'y arrivent encore. Je ne prends plus de consultation, d'accord ? Voilà. Allez, on commence votre guidance, mes amis. Balance, à tout de suite. Voilà. Donc, je commence par ce jeu. Je vais remonter un peu ce que ça fait, un peu sombre pour moi. Voilà. Je commence par ce jeu-là que j'aime beaucoup, l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu où vous en êtes, mes amis. Balance. Alors, balance pour août-septembre 2021, voire l'automne, s'il vous plaît, pourquoi pas, pour les amis. Balance, on y va. Pour les balances. Déjà, deux cartes qui arrivent, je les garde. Et on va en prendre d'autres. Je préfère quand même piocher quand je fais les guidances astrologiques parce que j'aime bien avoir le passé, présent, futur. Alors, hop, on va mettre ça ici. Hop, 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 hop. Et j'en prends une quatrième. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouh là là. Ouh là là. Et balance, ça balance. C'est terrible. Vous avez des belles connexions avec le monde de l'invisible. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Alors, oh là là. Bon. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Déjà, au niveau des capacités parapsychiques, c'est très développé pour pas mal de balances. Là, on voit que chakra coronal, votre clairvoyance, vos intuitions, tout ça, c'est très très développé. Communication peut-être même par télépathie avec le monde de l'invisible, on vous demande de continuer à être honnête avec vous, continuer à travailler sur vous. Parce que là, à mon avis, vous allez bientôt pouvoir exploiter vos capacités. Ou peut-être que vous le faites déjà parce que c'est dans le passé. Mais ça fait un moment que vous savez que vous avez des capacités très développées, très aiguisées, on va dire. Pourtant, on dirait qu'il y a un vide dans votre vie, comme si vous n'avez pas encore su exploiter vos dons. Vous me direz si ça vous parle. Pour certaines balances, il y a un vide financier, vide affectif, vide professionnel. Mais on voit que là, c'est un petit peu galère pour certains. Donc, je vous l'ai dit, ça peut pas parler à toutes les balances. Est-ce que c'est un vide financier ? Est-ce que c'est un vide affectif parce que vous avez du mal à... Là, on vous demande peut-être d'être... Sois vraiment toi-même pour pouvoir attirer à toi les bons amis, les bons projets, les bonnes relations amoureuses. Sois honnête avec toi. Montre ta vraie personnalité, ta vraie lumière. C'est peut-être pour ça que c'est vide. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un succès. Je vois qu'il y a la victoire parce qu'on t'a mis sur ton chemin. Les archanges et des personnes qui t'aident à aller sur ton chemin de vie vers ta destinée. Tu réapprends à t'aimer. Tu réapprends à être honnête avec toi. Tu fais un travail sur toi. Tu montres qui tu es réellement, que ça gêne ou non. Peut-être que tu as décidé maintenant. Donc, peut-être que c'est dans le passé que c'était difficile pour toi et que maintenant, tu as appris à t'aimer. Et l'univers amène vers toi la nouvelle histoire d'amour, la nouvelle amitié. Mais en tout cas, on a coupé avec le passé. On accepte notre vie sur terre. On accepte de s'ancrer, de jouer notre rôle à fond. Crier dans ces domaines où je vais exploiter ces domaines, quel que soit ton métier. Il y en a des dizaines et des dizaines de métiers où on peut exploiter nos dons. Donc, victoire. On attend encore un peu des efforts. Mais on voit bien que ce voyage, vraiment, ça bouge porte ouverte vers la spiritualité. Quelle que soit ta direction, tu peux choisir le métier que tu veux, que tu souhaites. Mais tu vas utiliser tes dons, tes capacités, tes trésors. Là, tu tournes la tête vers le passé. C'est terminé. J'avance. Je voyage à travers les expériences. Je m'envole vers de nouvelles expériences. Je me connecte au monde de l'invisible. Et je travaille avec eux en collaboration pour... Je ne sais pas quoi. Toi, tu le sais. Mais en tout cas, ça te permet de rencontrer un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Un ex qui revient dans ta vie ou une ex. Je ne sais pas ce qu'ils me font aujourd'hui. Mais depuis hier, j'ai dans trois guidances astrologiques. On parle de relations amoureuses. Est-ce qu'il y en a qui vont rencontrer l'amour ? Ou est-ce que c'est une amitié sincère ? Quelqu'un qui vient t'épauler, t'écouter, t'aiguiller, t'en conseiller. Mais tout ça, c'était convenu depuis que tout bouge dans ce monde. Que tu te connectes au monde de l'invisible et que tu respectes tes envies, tes désirs. Que tu te laisses voyager à travers les vibrations, les expériences. En tout cas, tu te laisses aller à tout ce qui se passe en ce moment. Tu rééquilibres ta vie. Et en rééquilibrant ta vie, tu as une belle rencontre qui arrive. Je vais voir si on nous donne des compléments d'informations avec les autres cartes. Attends, attends, attends. Je vais prendre le sens de la vie pour voir ce qu'on me donne comme informations supplémentaires. Pour mes amis, balance, s'il vous plaît. Pour mes amis, balance. Hop. En tout cas, tu as le soutien du monde de l'invisible. Et il y a la guérison. Guérison pour toi ou alors c'est toi qui vas guérir. À travers ce que tu vas créer. À travers ce que tu vas exploiter. À travers ce que tu vas conseiller, fabriquer, divulguer, je ne sais rien. Vous êtes nombreux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ceux qui écoutent jusqu'à maintenant parce que ça vous parle. Essayez de voir la signification pour vous. Mais tu peux te poser sur tes anges. Tu peux leur demander de l'aide, des conseils. Ils sont là parce que tu le mérites. Tout le monde mérite l'aide du monde de l'invisible. Tout le monde mérite d'être aidé par le monde de l'invisible. Mais là, on parle d'une guérison, d'une transformation. Et c'est bien le côté masculin qui reprend le contrôle. Tu as vraiment décidé de gagner ta vie par tes propres moyens. C'est peut-être que tu deviens auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Que tu reprends les rênes de ta vie. Et que tu ne veux plus travailler pour une société. Et donc, toi-même, le soutien, c'est toi qui es ton propre soutien. Ou alors, le soutien de ta famille, maintenant, grâce à tes capacités que tu exploites. S'il vous plaît. Pour les balances. Oups. Pour les balances. C'est maintenant, une, deux et trois. Tu as une forte connexion avec le monde des animaux. Tu peux communiquer avec les animaux. Tu peux communiquer avec la nature. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. Tu l'as déjà exploité dans d'autres vies. Tu as cette force doux. Tu es ton propre soutien. Et tu es soutenu. Que tu sois un homme ou une femme. Tu vois, c'est toujours cet équilibre féminin sacré. Masculin sacré. D'où la carte tout à l'heure du ying et du yang. Tu es vraiment en train de rééquilibrer ta vie. Tu es en train d'apporter des changements majeurs dans ta vie. Et là, alors tu mettra pause et je te laisse lire toi-même la carte. Voilà. Et donc, artistique. C'est vrai qu'à travers l'art, on peut avoir des messages. À travers la peinture, à travers le dessin, à travers l'écriture. Tu peux recevoir des messages. Donc là, je te laisse lire le message. Tu fais pause et tu lis. Mais on te demande de te reconnecter à ton côté artistique pour te connecter au monde de l'invisible et recevoir des informations ou donner des informations. Tu arrives en plein changement. Tu vois ? Regarde. Tu es capable de recevoir des informations. Que ce soit à travers des outils, pendules, cartes, ce que tu veux. Tu es capable de recevoir des informations. Je te dis, tu as une intuition qui est très développée. Et comme c'était au-dessus, peut-être toi-même, tu vas créer toi-même des outils. Peut-être que tu vas créer des jeux, des livres. Peut-être que c'est toi qui a même ces dons à créer des outils pour aider les gens à exploiter leurs dons. C'est peut-être même ça. À voir. C'est dans le futur. Peut-être que tu vas vivre dans les débuts de ces expériences vont te permettre par la suite de créer des outils pour les autres. C'est peut-être ça. On te dit d'exploiter les options. Tu es là pour rééquilibrer ta vie. Tu vas pouvoir, l'on te dit, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Parce que là, tu as une nouvelle carrière qui arrive vers toi. Tu es un ange, regarde, comme tu brilles. Tu brilles et à travers le monde, dans tous les sens du temps, de l'espace, dans tous les coins nord, est, sud, ouest, tu es là pour aider l'humanité avec ta vibration. Tu vois ? Je te laisse lire. Tu fais pause et tu lis. Là, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie, l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, prenez en considération. À toi de voir qu'est-ce que tu aimerais faire. Écoute ton enfant intérieur. Écoute cette impulsion qui arrive le matin. On réveille vers une idée. Va l'exploiter. Utilise-la. Mets-la en place. Mets-la. Voilà. Dans ta réalité. Tu la descends dans ta réalité. Ne la laisse plus dans un rêve. Tu la descends dans ta réalité et tu l'exploites, cette idée. Ce projet. Alors, on a notre jeu. Je vais prendre l'oracle des fées. Celui-là aussi est très, très bien. Enfin, s'il vous plaît, pour nos amis d'alance, eh bien, veux exaucer, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, veux exaucer. C'est toi qui décide. C'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui crée. Exprimez votre individualité. Montre comme tu es créatif. Regarde ses couleurs. Il y en a qui vont dire, elle est bizarre. Elle est bizarre. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a ? C'est quelqu'un quand même assez atypique et tout. Mais oui. Mais c'est tous tes cadeaux. Ce que tu possèdes, là, c'est tes cadeaux. Cette personnalité, ce que tu dégages, ce que tu es, c'est un cadeau pour l'humanité. Tu viens nous offrir cette particularité ou ces particularités que tu as. Ce sont des cadeaux pour nous que tu viens offrir. Merci à toi. Donc, soyez vous-même. Eh, ça ne peut pas être plus explicite. Sois toi-même et tu verras comment tu vas rayonner. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Franchement, tu as un très beau tirage, mon ami Balance. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre pour mes amis Balance ? S'il vous plaît, pour mes amis Balance. Oula ! Guérison émotionnelle, bah oui ! Tu es en train d'apporter tellement de transformation dans ta vie que tu es en train de guérir. Je te laisse lire ça. Tu m'époses et tu lis. Voilà. Donc, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà. Et ça rejoint les cartes qu'on a eues avant avec l'amoureux ou l'amoureuse. Un beau tirage, hein, quand même, hein ? Donc, il faut vraiment que tu aies confiance en toi, que tu sois confiant en l'avenir. C'est toi qui décideras, hein ? Allez, encore une carte. Je sais qu'il y en a encore une qui doit venir. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Tu vois ? Tu guéris. Tu as quelque chose de très particulier. Et tu es capable de guérir à travers tes outils. 22, nombreux maîtres. Tu es capable de guérir. Tu vas guérir et tu guériras les autres. Voilà. Je le savais. Je sentais qu'il y en avait encore une. Alors, je prends un autre jeu. Je vais prendre le jeu de cartes de Virginie qui s'appelle l'oracle du parchemin sacré. Ce jeu de cartes, vous pouvez le trouver sur sa chaîne YouTube. Enfin, vous allez sur sa chaîne. Les frissons de la main. Alors, moi j'aime beaucoup, hein ? Franchement, il est génial. Alors, dès que tu seras sur ta voie, dès que tu auras accepté de créer ce qui est là en latence dans tes idées, tes projets, tu auras la reconnaissance. C'est vraiment génial, hein ? Ouh là, oh 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 là, l'ancien, le bonheur. Grâce à l'ancien, est-ce que tu vas utiliser des anciennes méthodes, des anciennes techniques, des anciens outils ? Parce que tu vois, là, on voit un ancien outil pour créer ton bonheur et le bonheur des autres. Les gardes, elles ont sauté. Tu es quelqu'un qui va être dans la créativité, mon amnivalence. Et tu sais, des cadeaux pour nous. Pour nous, pour toi, ou là. Alors, échange, accident, bien-être. Alors, attends, parce que moi, je ne sais pas si c'était pour toi. Échange, bien-être, accident. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Alors, le bien-être, l'accident, et, alors, c'était juste dans le jeu de cartes d'avant. Est-ce que tu as vécu une coupure, un accident qui a fait que, du coup, ça t'a poussé à aller vers le bien-être, vers une nouvelle façon de fonctionner, de guérir, de soigner, de travailler, de vivre. Mais, ça t'a permis de changer. C'est comme ça que je vois. Tu as reçu ces messages de l'univers. Tu as reçu ces messages qui te font comprendre que tu as vécu des expériences qui t'ont fait couper avec le passé, avec ton ancienne façon de fonctionner pour être dans le bien-être maintenant. Vous êtes deux signes à avoir ce message. Je les garde. On va faire ça. Je vais prendre d'autres informations. Attends. C'est, oulala, oulala, oulala. Donc, grand voyage. C'est vraiment là que tu pars vers quelque chose de complètement nouveau, mon ami Balance. S'il vous plaît, pour les balances. Oulala. Oh, qu'est-ce qu'il a envie de parler avec toi ? Tu es en pleine évolution. Ce que tu crées en ce moment, c'est pour toi déjà, pour ton foyer. Ton évolution, ta transformation. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Tu n'es pas pressé. Personne ne court derrière toi. 33, encore un ombre-mètre. Là, ça dit, le délai, ça prendra le temps qu'il faut. Donc, 3-3-3, les maîtres ascensionnés tués, entourés, protégés par les archanges, les maîtres ascensionnés, pour ton évolution. C'était prévu comme ça. C'était convenu comme ça. Au début, c'était peut-être à ta tonne. Mais là, maintenant, c'est comme si tu allais prendre confiance. C'est waouh, waouh, waouh. Fais confiance à l'univers. Fais-toi confiance à toi. Mais, ce que tu as vécu, c'était convenu pour te pousser à aller vers cette nouvelle destinée, vers ce nouveau chemin. Ok ? Et ça va t'apporter du bonheur. Et tu vas nous apporter du bonheur à travers tes outils. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre, hop, le tarot des archanges. Je vais voir ce qu'il te dit à travers les lames majeures, s'il vous plaît, pour les balances. Confiance. Confiance. Tu pars au point zéro. Tu pars avec tes outils, tes connaissances. Tu vas vers une nouvelle destination, mais tu es protégé. On veille sur toi, parce qu'on a besoin de toi. Tu es descendu sur terre pour apporter ton aide avec tes outils, avec tout ce que tu possèdes. La carte dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Mais, tu vas être fidèle à tes idées, tu vas être fidèle à tes pensées, tu vas être fidèle à ta clairvoyance, à ce que tu recevais comme informations, et tu vas nous les offrir. Et on te remercie. Je vais prendre une autre carte avec le tarot des anges gardiens. Et ensuite, je te laisse tranquille, mon ami balance, avec les lames majeures, s'il vous plaît, pour les balances, s'il vous plaît. Ah, ça ne veut pas sauter. Oh bah, non, il y en a trop là. Attends, on va faire comme ça, on va à la pêche. À la pêche, je ne vais pas chanter, je ne vais pas te faire peur. Alors, je prends celle-ci. Bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant. Mais, votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Je t'ai dit, tu vas peut-être utiliser l'ancien pour créer du nouveau avec, pour créer de nouvelles choses. Mais on te demande d'utiliser ta maturité spirituelle, tes idées, ta clairvoyance, tes intuitions, pour pouvoir travailler en collaboration pour nous, avec d'autres personnes. Ou alors, tout simplement en collaboration avec tes anges, pour créer du nouveau. Voilà. Et bah, dites donc, mes amis balance. Waouh, waouh, waouh. Bah, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Et puis, et puis, et puis, bah, puis, bah, une autre vidéo. À bientôt. Voilà. S'il te plaît, un bisou, mes amours. Sous-titrage ST' 501